Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Club Info. Aujourd'hui dans cette étape où nous venons d'information du côté du Burkina Faso, nous avons en ce jour une nouvelle très très historique pour le peuple et le gouvernement Burkina B. Il s'agit de l'arrestation des personnes là qui depuis quelques années ne cessent de financer les forces du mal dans le pays. En effet, le Burkina Faso est un pays en proie à des violences ennemies depuis plusieurs années. Ceux-ci viennent de marquer un point très crucial dans sa lutte contre les forces du mal. Il s'agit de l'arrestation récente de plusieurs individus accusés de fournir des armes aux groupes ennemis qui depuis quelques temps ne cessent de troubler la quiétude des populations civiles ainsi que de nos voyantes forces de défense. Cela en quelque sorte un tournant très décisif dans cette lutte contre ces forces islamiques là qui depuis ces derniers temps ne cessent d'affliger de grosses pertes à nos voyantes forces de défense. Hier, du côté du Burkina Faso, la nouvelle est officiellement tombée. Les forces de l'ordre ont mis la main sur une importante logistique destinée à alimenter les forces ennemies. Les forces de l'ordre en ce moment continuent toujours leurs quêtes et leurs combats acharnés contre ces forces du mal. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à une montée en puissance des groupes armés ennemis. Ces groupes, souvent affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, ont plongé le pays dans une crise de sécurité majeure. De milliers de civils ont depuis lors perdu la vie. Dans ce contexte difficile, l'opération récente menée par les forces de sécurité du Burkina Faso a permis l'arrestation de plusieurs personnes impliquées dans la fourniture d'armes et d'équipements ainsi que de renseignements à ces forces ennemies. Selon les autorités, ces arrestations sont le résultat de mois d'enquêtes minutieuses et de collaborations intercontinentales. L'arrestation de ces individus pourrait avoir un impact significatif sur les capacités opérationnelles des groupes ennemis dans la région. Mais, elles soulèvent également de nombreuses questions. Qui sont ces fournisseurs ? Quelles sont leurs motivations ? Et surtout, ces arrestations suffiront-elles pour freiner l'approvisionnement en armes par ces forces ennemies ? Nous nous interrogeons jusqu'à présent. Eh bien, les amis, en ce qui concerne les véritables nationalités ou alors les origines de ces fournisseurs d'armes aux forces du mal, l'on peut se fier à cette intervention du président de la République de Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, dans un âge chrétien, a clairement affirmé qu'il s'agit bel et bien de l'Occident qui, depuis quelque temps, ne cesse de financer ses forces ennemies afin que ceux-ci appligent de lourdes pertes au gouvernement ainsi qu'au peuple des États de l'AES. C'est une affirmation qui a beaucoup fait le bruit des réseaux sociaux car certaines personnes s'y sont attaquées au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en traitant ce dernier de menteur. Jusqu'à ce que le diplomate ukrainien du côté du Sénégal ne brise officiellement le silence pour, en quelque sorte, confirmer les dits du capitaine Ibrahim Traoré. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a de cela quelques semaines seulement du côté du Sénégal, nous avons l'ambassadeur de l'Ukraine dans le pays qui a officiellement posté sur la page de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal que son pays aurait officiellement fourni des renseignements et du soutien aux forces ennemies qui, tout récemment dans la localité de Tinsawaten, ont attaqué les forces de l'ordre. C'est là, en quelque sorte, une affirmation qui vient confirmer les dits du capitaine Ibrahim Traoré, laissant ainsi s'envoie les décracteurs du président de la transition du Burkina Faso. Eh bien, les amis, en ce qui concerne cette nouvelle vague d'arrestations, l'on voit en cela un geste très très historique de nos voyantes forces de l'ordre qui continuent de se battre avec acharnement et abnégation contre ces forces ennemies afin de faire revenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans cette vidéo, je vais une fois de plus profiter pour appeler le peuple de l'AES en général à rester plus que jamais soudé et uni derrière leurs dirigeants car en ce moment, une grosse vague de déstabilisation est en cours dans la sous-région. Le capitaine Ibrahim Traoré l'avait déjà prédit. Il avait clairement affirmé que ces personnes-là vont essayer de casser le moral des populations, notamment en multipliant les attaques contre les civils. Et c'est ce qui se vérifie depuis quelques temps dans la sous-région. Et une fois après avoir cassé le moral des populations, ils finiront par retourner ces derniers contre ces dirigeants qui aujourd'hui, l'on ne doit pas le nier, bénéficient à plus de 70% du soutien du peuple. C'est là en quelque sorte quelque chose de très très historique du côté de l'Afrique de voir un dirigeant autant soutenu par son peuple. Donc ces déstabilisateurs-là viendront pour utiliser toujours la même formule qui est celle de diviser pour mieux régner. Ils chercheront donc à nous diviser en essayant de nous faire perdre confiance à nos variantes forces de défense, ainsi que à nos gouvernements notamment, dans sa capacité à pouvoir éradiquer ce phénomène de terrorisme sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est là en quelque sorte le but de ces derniers temps. Ils utiliseront également leurs médias mensongers pour en quelque sorte faire de la propagande en faisant des informations telles que l'armée malienne ou l'armée burkinabé a été sérieusement touchée par les forces ennemies. Nous nous posons toujours la question de savoir pourquoi quand c'est l'armée malienne ou l'armée burkinabé qui afflige le loup de perte aux forces ennemies, ces médias mensongers ne font pas assez de propagande. Mais ils attendent juste le jour que c'est plutôt l'ennemi qui parvient à affliger les pertes aux nouveaux soldats qui le font de la propagande et postent ça jour et nuit sur leurs médias mensongers. Donc le peuple doit en quelque sorte ouvrir les yeux et faire très attention à ce genre d'informations. Car rappelons-le, l'on ne commettra pas la même erreur deux fois. Les erreurs commises avec des personnes telles que Thomas Sankara, Mohamed Kadhafi doivent être impérativement rattrapés avec nos nouveaux dirigeants de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Chani et le colonel Assimi Goïta. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la nouvelle du jour. C'est véritablement très très historique que ces arrestations de ces fournisseurs d'armes à ces forces ennemies. C'est là une grosse mamelle nourricière de ces forces ennemies qui vient là d'être coupée net par nos variantes de forces de défense. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez de ceci ? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne Ce n'est pas encore faite. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.